C'est Jatim, dans le workout de cette semaine on va faire un gros renforcement sur vos ischios et sur votre pivot des hanches grâce au good morning qu'on va pouvoir du coup réutiliser dans le squat et dans le deadlift. Et ensuite je vous promets un medcon qui va aussi bien vous cramer au niveau des jambes, des fessiers et les dorsaux s'en souviendront aussi. Aujourd'hui on va donc parler du pivot des hanches, c'est vraiment ce mouvement de charnière au niveau des hanches qui vous permet d'avoir cette flexion extension et donc ce levier qu'on va utiliser dans le squat et dans le deadlift par exemple. Un excellent exercice pour renforcer ce mouvement primaire et les muscles qui l'activent, ça va être le good morning. Le good morning c'est vraiment cette flexion des hanches avec le buste qui se penche en avant, les jambes qui restent quasiment fixes, genoux légèrement fléchis, je vais vous montrer tout ça juste après. C'est un excellent mouvement pour isoler le pivot des hanches, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça qu'on va vouloir aucune flexion extension au niveau des genoux mais tout dans les hanches. Ça veut dire qu'on va démarrer ici avec le genou légèrement fléchi et on va venir basculer, fesses en arrière, épaules en avant avec le dos absolument neutre. Faites attention de ne pas faire une hyperextension au niveau du bas du dos et évidemment de ne pas l'arrondir non plus. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous assurer que vous restez bien neutre ? Ça va être en serrant vos abdominaux, vous voulez que toute cette partie-ci soit absolument fixée et que la distance entre votre bassin et vos côtes reste parfaitement identique pendant tout le long de la répétition, descente, pose en bas et remontez. Une autre chose très importante à surveiller dans le good morning, c'est de remonter avec les ischios et les fessiers. Vous ne voulez pas remonter en tirant le dos sinon vous allez faire une extension au niveau des lombaires. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est de vraiment faire ce mouvement pivot et ce qui va vous remonter c'est vraiment cette contraction des ischios et des fessiers. Concentrez-vous à fond là-dessus tout en gardant bien cette activation dans les abdos pour le dos neutre. Alors aujourd'hui exceptionnellement c'est vraiment un éducatif et donc on ne va pas se tracasser de répétition et de charge, on va faire des tempos. Vous allez donc faire plus ou moins 30 à 45 secondes de mouvement et l'objectif ça va être de descendre en 2-3 secondes, rester une ou deux secondes en bas et remonter en 2-3 secondes et ça c'est moins évident que ça peut y paraître. Vous allez devoir remonter donc doucement avec du contrôle en contractant bien les fessiers, en serrant bien les abdos et toute cette maîtrise du mouvement va pouvoir s'appliquer dans le deadlift, dans le squat et va protéger votre dos dans ses mouvements. Et pour cet éducatif on va tourner entre 4 et 6 séries de donc 30 à 45 secondes de travail. Vous pouvez commencer à vide et puis ensuite je vous recommande de charger progressivement avec un objet entre les mains contre la poitrine. Pourquoi dans cette position ? Parce que c'est là que vous allez pouvoir serrer l'objet, engager vos pectoraux, vos abdos et rester encore plus fixés. Bien sûr vous ne prendrez pas lourd sur cette technique, ce n'est pas l'objectif. L'objectif ici c'est vraiment ce côté éducatif du pivot des hanches et l'engagement des ischios, des fessiers et des abdos. Donc ne vous tracassez pas de la charge mais de vos sensations sur cet exercice. Et comme on a les ischios bien explosés après ce genre de trucs, on va les terminer grâce à des walking lunge dans le Medcon que je vous explique de suite. Pour le Medcon on va travailler avec un arm wrap de 15 minutes. Donc déjà vous voyez ça va être particulièrement long. Le but ça va être d'être très très concentré, très régulier sur ces 15 minutes. Et on va commencer avec 20 mètres de walking lunge comme ça c'est fait. Les 20 mètres de walking lunge on va faire 2 fois 10 mètres. C'est important pourquoi ? Parce que les 10 premiers mètres on va vouloir avoir une charge du côté droit et sur les 10 mètres suivants 10 mètres du côté gauche. Une charge du côté droit, une charge du côté gauche ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple si vous avez un stand-by, vous le tapez sur l'épaule comme je vous montre ici et vous faites des walking lunge. Si vous avez un kettlebell ou un dumbbell alors cette fois-ci vous allez le prendre d'un côté, dans la main, contre la poitrine et faire pareil. 10 mètres à droite, 10 mètres à gauche. Le stand-by peut aussi être remplacé par une d-ball par exemple ou même un medicine ball même si je pense que ça va être un peu moins confortable vu le volume de l'objet. Mais l'idée c'est vraiment de vous charger unilatéralement pour avoir besoin d'encore plus stabiliser avec vos fessiers et vos abdominaux. Pour le deuxième exercice vous allez avoir deux choix. Soit vous avez envie de travailler sur un mouvement gymnastique en keeping et alors je vais vous recommander de faire 10 chest-to-bar pull-up. Et si vous voulez plutôt travailler sur quelque chose de renforcement, vraiment de force, moi c'est ce que j'ai fait dans ce medcon, vous allez faire 10 strict pull-up. Comme d'habitude les strict pull-up peuvent être avec ou sans l'élastique mais comme c'est un medcon qui va faire quand même pas mal de tours, vous allez voir qu'à un moment donné enchaîner les 10 strict pull-up ça va devenir un très très gros challenge. Et si aucune de ces deux options ne vous convient, vous pouvez bien sûr faire des jumping pull-up ou jumping chest-to-bar. Vous commencez à 20 cm de la barre au niveau de la tête, pliez les jambes, bras tendus, un jump, vous tirez. Assurez-vous de quand même faire un tirage et de bien maîtriser votre retour pour avoir cette portion négative qui va vous faire gagner de la force. Et pour la dernière étape vous allez faire 20 mètres de bear walk. Ça va vraiment vraiment vous faire de nouveau monter votre cardio, fatiguer vos épaules aussi, ce qui va être très intéressant au fur et à mesure avec le cumul des pull-ups et des rounds. Et ça va aussi augmenter votre mobilité au niveau des ranges, votre mouvement de manière générale, votre mouvement naturel. C'est vraiment un exercice très intéressant à mettre de temps en temps dans les medcon pour ça. Si vous êtes plutôt dans la partie sport du crossfit et que vous voulez aller un peu plus loin au niveau du challenge, vous pouvez aussi faire 10 mètres handstand walk à la place. Personnellement ce n'est pas un mouvement que je maîtrise, c'est un mouvement sur lequel je m'entraîne de temps en temps pour le fun, sur lequel je progresse. Je ne fais pas de compétition en crossfit donc je n'ai pas un grand intérêt à bosser mon handstand walk. Mais si c'est le cas, si vous faites de la compétition ou si vous voulez en faire, ça peut être très intéressant de mettre 10 mètres handstand walk dans ce medcon. Comment est-ce que vous savez que vous avez pris les bonnes options ? C'est si vous pouvez faire au minimum 6 rounds et idéalement plus bien entendu. Donc adaptez les charges, les options à la cage, les options handstand walk, les options en bear walk. Adaptez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire au minimum ces 6 rounds sur 15 minutes et idéalement aller en chercher peut-être 7, peut-être 8, peut-être 9. Le combo avec le renforcement sur les ischios enchaînés avec les fentes et le travail des dorsaux, vous allez voir c'est vraiment très très puissant. Vous allez avoir tout l'arrière du corps qui va s'allumer, vous allez avoir les fessiers aussi qui vont être assez fatigués. Franchement moi c'est un combo que j'ai vraiment adoré faire. J'ai vraiment senti que je bossais bien et en plus pendant 15 minutes c'est très cyclique, on peut faire pas mal de volume. J'espère que ce medcon vous plaira. Comme d'habitude mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, les exercices que vous voudriez que je fasse dans des prochains medcon et même si vous avez des medcon à me proposer je suis tout à fait preneur en commentaire de manière à ce que je puisse les essayer et probablement les partager avec vous dans des prochaines vidéos. Continuez à mettre de l'intensité dans vos entraînements pour avoir des résultats et de l'intelligence pour pouvoir le faire pendant longtemps. Peace ! Sous-titrage ST' 501